Musique Le film qui m'a le plus marqué dans mon enfance, c'est Willow de Ron Howard, sorti en 1988. Alors il faut se souvenir qu'en 1988, c'est l'époque de la VHS. Le DVD n'existe pas, et donc la VHS, ça coûtait quand même une blinde. Donc il y avait deux solutions. Soit on allait au magasin pour acheter une VHS, enfin pas pour acheter, mais pour en louer une, ça ne coûtait pas trop cher. Ou bien on en achetait une, mais dans ce cas, il fallait choisir un bon film. Et à l'époque, moi j'étais tout gamin, mes parents ont choisi un très bon film, à savoir Willow. C'était un film qui enchantait forcément les enfants, puisque c'est une histoire avec des chevaliers, des fées, des dragons. Il y a un dragon, il y a des nains, il y a de la magie, il y a une méchante sorcière, il y a une prophétie, il y a de l'aventure, et il y a une putain de musique géniale qui me trotte dans la tête quand je l'entends encore, quand je l'écoute. J'ai encore les larmes aux yeux tellement c'est beau, tellement ça rappelle des souvenirs magnifiques. Parce que c'est un moment d'excitation, c'est un moment d'aventure, c'est un moment d'héroïsme. Il y a aussi une figure qui a été très maltraitée pendant des années au cinéma, mais qui est en train de revenir, et c'était la figure du père, avec le personnage de Willow justement, qui est un nain, qui est normalement une personne faible, mais qui est aussi un père, on le voit avec ses enfants, et qui a la charge de protéger un petit bébé sur qui repose l'avenir du monde. Et ça, c'est beau ! Sous-titrage ST' 501